Dans ce journal, on parle également sport, d'abord avec la rencontre hier des membres de la Fédération Gabonaise de Basketball et ceux de la commission ad hoc de l'élection de la Ligue Nationale. Au centre de la rencontre, l'organisation du scrutin pour cette formation sportive. Parfait Junior Boukinda, Ludovic Bitégué. Vous avez un collège électoral de 17 personnes. Je vais vous le lier. Se parler avec franchise pour le rayonnement d'une discipline qui a besoin de toutes les intelligences pour progresser. Au regard des irrégularités constatées dans le processus électoral, la Fédération tranche en prenant des décisions fortes. C'était donc pour nous de faire asseoir tout le monde au bout de la table, de parler. Et puis on est quand même la famille du basketball. On a eu une autre réunion de famille à nous. Nous nous sommes dit des vérités. Maintenant, il est important que l'Assemblée Générale nous donne la conduite à tenir. Le garant du basketball entre République Gabonaise et la Fédération Gabonaise de Basketball qui a dédié dans le cadre d'une convention les activités du semi-professionnel à la Ligue Nationale de Basketball. Mais cette convention a pris fin en 2019. Nous avons essayé de relancer parce que nous avons déjà un outil. Il y a beaucoup de ronde, mais nous disons stop. Nous nous concentrons sur ce que nous faisons actuellement. Une décision a été prise par le Président en date de ce jour qui sera communiquée à la comité à l'heure où ils sont instruits de restituer tous les dossiers aux deux candidats, où les fonctions du comité transitoire sont suspendues. Et par la suite, en fonction de ce que l'Assemblée Générale décidera et en fonction du compte rendu que nous ferons, nous programmerons des élections à une date futérieure. Par la suspension de la commission ad hoc de la Ligue Nationale de Basketball du Gabon, il faut entendre l'arrêt du processus électoral. La fédération entend se pencher sur le dossier lors de la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire, prévue avant le mois de décembre 2024. Et football avec le club Mounadji 76 qui fait sa mue et rêve grand en misant sur la formation pour mieux se rapprocher des standards internationaux. Frédéric Nocipagna, Éric Kassa. Loin du statut de sélection provinciale et sa glorieuse histoire, Mounadji 76 se réinvente. En exhumant le projet, les dirigeants tablent sur la formation. La première cuvée de l'académie est déjà en chantier. On a réuni un peu les petits de 9 jusqu'à 15 ans. C'est vraiment une première pour Mounadji 76. Les samedis et les mercredis, c'est vraiment l'engouement ici. Il y a beaucoup de petits qui viennent. Nous sommes en phase de préparation. C'est une académie vraiment qui va durer jusqu'à faire grandir les enfants. Trois mois qu'ici dans le club de Mounadji. C'est un club qui peut nous servir à nous faire évoluer dans la carrière de football. Parmi les priorités du comité exécutif, il y a aussi la section féminine, qui constituera sans doute la base de la province au prochain tournoi national des dames à Chibanga. On a pu avoir des filles pour former une équipe pour pouvoir défendre le nom de Mounadji. Ce club, en partie, il représente la province. On a des très bons encadreurs. C'est super quoi. Le renouveau de Mounadji 76 est également symbolisé par les résultats au championnat D3 de son équipe Fagnon en course pour les playoffs après sa victoire face à la Bagnon FC. On travaille pour être le plus en forme possible. On veut être au playoff. Tant que le boulot n'est pas terminé, on est encore satisfait. On a envie à tout prix parce que nous sommes une grande équipe. Mounadji 76, c'est une nouvelle dynamique sous l'impulsion d'un directoire rêveur et ambitieux.